bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des pinces sur votre vêtement il y aura trois pinces différentes une pince qui sera au niveau de la poitrine et dont le bord du tissu est compris dans la pince une pince entièrement au milieu du tissu et puis une pince qui pareil que celle de pince au milieu du tissu là vous savez avec quatre points mais qui se finissent sur le bord du tissu quand on s'occupe des pinces on les couds sur l'envers du tissu et avant d'enlever les épingles de votre tissu il faudra marquer des repères pour vos pinces il y a déjà une précédente vidéo sur ma chaîne youtube dont je mets le lien dans la description donc je vais vous montrer comment préparer les pinces voyez que vous avez vos repères de pinces pour m'aider je vais tracer à la craie les pinces donc là j'ai la pointe de ma pince devant et les deux petits crans ici donc je les relis donc la pente de ma pince hop avec un des crans voilà ensuite je fais ma grande pince donc là j'ai la pente duo que je vais relier sur le côté c'est un guidage pour piquer après tout à l'heure là je retrouve et le reste de ma pince elle est là quand vous avez marqué toutes vos tous repères de pinces et que vous avez tracé vos pinces à la craie sur les pièces vous allez les épingler donc par exemple va prendre cette pince si la dos ici vous c'est l'envers donc il faut plier vers l'envers le surplus va aller vers l'envers donc vous plier endroit contre endroit le les deux pieds les deux bords de crans de pinces d'en haut on retrouve c'est hop on les superpose l'écran et on épingle ensuite on prend le bout de pinces qui est ici et on plie comme ceux ci voilà on prend une épingle et puis ici on voilà on sait que c'est une ligne droite on épingle ici pour maintenir ici ensuite vous allez prendre vous allez piquer dans le repère là où il y avait le fils et regardez derrière si vous tombez bien dans l'autre repère avec le fils donc il faut faire ça je le cherche bien sûr voilà et j'épingle et voilà et là j'ai ma pince qui est préformée je peux pour maintenir ici faire pareil voir si mes traits se superposent bien hop voilà pour essayer de faire au mieux parce qu'en fait les traits qu'on a tracé c'est là dessus qu'on va coudre donc l'appareil on va prendre par exemple une épingle et puis on va piquer dans le dans une pointe ici et faire ressortir dans l'autre l'autre côté et hop on superpose voilà ensuite on prend les deux du bout on peut faire l'inverse on commence par celle du bout c'est peut-être mieux d'ailleurs hop et puis on épingle notre pince vraiment que le repère soit dans le pli et puis pareil que pour la pince d'eau on superpose les traits pour se donner les meilleures chances possibles d'ajustement et après ici encore la petite pince en haut dans l'emmanchure donc on fait pareil que tout à l'heure pour le dos on superpose les points les 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 bords crantés et on va jusqu'à la pointe comme ça faut que faut que ça superpose voilà je vais piquer directement pour voir là et là mes crans sont superposés sur la feuille de patron vous verrez il ya un léger petit décalage un surplus en fait c'est pour aider à superposer correctement que les longueurs soit pareil moi sur ma feuille on la voit pas parce que c'est une taille mais ici vous aurez un c'est un peu plus grand en fait pour que ces deux lignes soient de la même longueur et que vous puissiez les superposer quand vous avez épinglé toutes vos pinces du vêtement vous allez les piquer alors pour les piquer par exemple quand vous commencez par une pince dont le qui commence dans le vide en fait là par exemple dans l'emmanchure vous commencez par le haut fait des points d'arrêt vous piquer sur le trait et quand vous arrivez vers la pointe là où il ya le repère avec le fil vert vous allez continuer vous allez vraiment coup piqué sur le bord du tissu est mourir dans le vide pour que le bout de la pointe soit pas trop violent que ça s'adoucisse et ici pour des pinces qui sont en plein milieu vous allez commencer à coudre un petit peu avant sur le bord du tissu et en ayant fait un peu même avant vous piquer sur le trait est pareil à la fin vous allez faire mourir sur le bord du tissu pour que ça s'évanouisse quand vous avez cousu vos pinces là on voit le dos vu de l'envers et le dos vu du devant de l'endroit vous coucher vos pinces au fer vers l'extérieur pour le dos et pour les devants vous coucher la pince milieu là la grande pince vers le côté extérieur et puis celle du haut vers le haut ouvert le bail apparemment il ya deux écoles ça fait plus push up apparemment vers le haut voilà